Mesdames et Messieurs, bienvenue. Critique Info, premier numéro, forme des astitres Bruno Chibala, honoré par le Nekongo. Le gouvernement mobilise l'OVD et l'or pour la réfection de la nationale numéro 1. Le plan d'attaque du gouvernement, c'est l'avenir qui s'y penche. Infrastructure, nous parlons de géopolis, Salomon Kalunda annonce son retour au pays. Puis, mise en demeure des comploteurs, l'avocat conseil de Tambou et Mouamba s'érent sur l'issue du dossier. Mesdames et Messieurs, comme vous l'avez remarqué, pas beaucoup d'actualité, mais nous allons réfléchir comme on a tendance à le faire ces derniers temps. Notre sujet, vous l'avez vu, Fachi, ratisse large à Boukavou et Boukavou reste d'accord. Nous allons ici, nous, jouer notre rôle de journaliste, mais en même temps d'éveilleur de conscience. Et surtout, ce travail que nous avons d'éduquer la masse, parce que c'est important de le faire en RDC, c'est un besoin profond d'ailleurs. Mes frères et sœurs, la problématique de l'Est est une problématique à prendre au sérieux. Parce que si vous ne comprenez pas les enjeux, ça va être difficile, difficile pour vous de vous en sortir. Le développement, il est endogène, avant d'être exogène. Nous devons d'abord commencer à avoir les prérequis à l'intérieur, avant de demander de l'aide extérieure. Parce que lorsque vous êtes désordonné à l'intérieur, peu importe l'aide que vous demanderez, vous l'aurez, mais ça ne va pas vous servir, parce que déjà ici, il y a un problème sérieux. Les gens m'ont demandé de le dire en Lingala pour atteindre tout le monde, mais je vais essayer de faire un effort. Il y a des gens qui comprennent le monde, mais il y a des gens qui comprennent le monde, il y a des gens qui comprennent le monde, il y a des gens qui comprennent le monde et le monde. Le problème est l'Est et le Congo, et ce qui est le problème, c'est la guerre. Ce qui est le problème, c'est le problème de deux niveaux, disons trois niveaux. Le problème est le minerai dans le Bissot, le problème est l'armée, le territoire, où il y a des gens qui comprennent le monde. Il y a des gens qui comprennent le monde, et ce qui est le Congo, il y a des gens qui comprennent le monde. Dans l'Est de la République, le président était surpris, il y a de l'apprendre, que le chef coutumier est belé, le politicien est belé, il y a des mèches qui comprennent le monde. Cela veut dire qu'au Congo, aujourd'hui, quand un Congolais veut exploiter les mines illicitement, il a eu 10, 15, 20, 30, 40 jeunes, pour les droguer, ils ne vont pas se dire que les jeunes, ils ont des mines dans la ville, ils ont des mines dans ces villes, ils n'ont pas des mines, ils ont des mines, ils ont des mines, ils ont des mines. Il y a juste-là aucune loi internationale, pour ne pas retracer le coltan, pour ne pas retracer le cobalt, pour ne pas retracer le minerai. il y avait une loi sur le diamant de sang et tout, mais c'était vraiment pas une loi il y a un mémorandum, il y a un mémorandum mais en réalité c'est ça qui va me citer mais lorsque nous avons par exemple le coltan, le colbalt, le lithium il n'y a aucun mécanisme international qui protège le bateau de l'eau rien, on ne protège pas parce qu'ils ont besoin de l'acheter dans le marché noir alors que le marché c'est ça qui va me citer ce n'est pas comme si le Congo était en train de développer la richesse de la richesse et de la pime les mokili, non ce que nous sommes là, nous sommes ouverts nous voulons même que si le coltan et le cobalt pouvaient être exploités sans qu'il y ait des morts, sans qu'il y ait des viols des femmes sans qu'il y ait des villages décimés le Congo est partant, le Congo est prenant même on est même preneur sur Boulengi mais quand c'est le contraire qui est fait, il est comme il est dangereux les lots, il y a des sous-traitants le Rwanda, c'est vrai il y a des sous-traitants, mais les Rwanda utilisent tout le Congolais il y a une sorte de dépôt il y a des dépôts, il y a des dépôts il y a des dépôts, il y a des marchés ça veut dire que tel marché le Congo est un leader d'opinion il y a quoi ? il y a des jeunes, des chômeurs, des états il y a des jeunes, des chômages parce qu'il faut dire qu'une jeunesse des oeuvres c'est une main d'oeuvre facile à toute aventure et ces jeunes, ils sont appris comme ça ils sont en train de se faire il y a des gens qui ont des drogues et ces gens-là vont prendre la drogue ils vont fumer, ils vont s'enivrer et ils deviendront donc très 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 méchants ils vont se retourner contre le système actuel mais en réalité ce n'est pas les villes qui veulent prendre et ça va minérer et ils vont se faire et ce qui a commis dans mon bon ébélé ils vont toujours recruter et du coup ils sont en train de se faire et les jeunes ne sont pas encore un avantage on ne peut pas être en train de se faire tu es 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 en train de se faire et donc du coup les jeunes commencent à trouver un moyen de vivre mais comme c'est comme un deal comment tu feras pour t'en sortir et les gens ont vécu comme ça 14 ans, 15 ans, 16 ans, 20 ans dans le même secteur alors le président lui a fait comprendre parce que tout le monde est en est Il y a des industries qui tiennent, qui ne tiennent que Nabilo Kouana. Donc, il faut travailler maintenant. Alors, le président a commencé à la consultation, ce qui est très favorable pour avantageux. Parce que vous ne gagnez pas la paix d'un côté si vous ne traitez pas avec les habiteurs. Le président devrait rencontrer finalement toutes les couches. Il faudrait que le président n'ait même plus loin pour le chef coutumier. C'est très important. Parce que ces chefs coutumiers ont des choses à lui dire. Le chef coutumier est le premier témoin de toutes sortes d'intrusions. Il y a des gens qui sont témoins des gens, quand ils viennent, comment ils vivent. Le chef coutumier est parfois mieux renseigné que l'armée elle-même. Le chef coutumier, c'est ces rebelles-là et ces petits garçons qui font des choses. Donc, traiter avec le chef coutumier, les écouter, ça va déjà faire avancer beaucoup de choses. Ça va déjà faire avancer beaucoup de choses. Moi, j'ai pensé même à un forum national sur le chef coutumier. Que le président lui-même, comme la première autorité coutumière, il aurait pu d'abord écouter tous ces gens-là. Ah oui, c'est parti à Est, par exemple, il y a des enjeux. Attends, c'est quoi les problèmes ? Ces gens-là vont lui dire des choses qu'aucun service est goulouba. Le chef coutumier, quand il dit le président, il dit que le service de la sécurité est gouloubaté. Donc, je pense que... Et le président a eu tout ça. Et moi, je continue à lui dire. Laisse que vous ne le gagnez pas si vous ne parlez pas avec le chef coutumier. Vous devez être en mesure de parler avec le chef coutumier. Vous devez être en mesure de parler, par exemple, le président, il y a 10 ans, il y a autant de jeunes. Les jeunes, il y a 20 ans, 22 ans, 23 ans. Je n'ai pas le plus de tout ça. Mais depuis un certain temps, il y a une disparition. La famille, les jeunes, ils ont sauté. Les mouvements, les Zuba, ils ont sauté. Ils avaient 12 ans quand on les avait pris. Et si les gens, ça fait peut-être 8 ans, 9 ans, ces enfants-là, tout le monde a sauté. Et quand ils reviennent, ils reviennent semer la terreur. Et le président pourra mener des politiques en fonction de la discussion qu'il aura avec le chef coutumier. Les gens lui ont demandé de ne pas mêler la politique qu'il a dans le gouvernement. Le gouvernement doit mener une politique aux visions présentes en en haut. Mais le président lui-même doit comprendre qu'il est dans un ancrage, Yamala Oumiguité, qui ne va pas accepter ou tolérer son développement ou disons sa réussite en termes de mandat. Il faut donc que le président développe une stratégie qui pourra l'imposer en tant que président. Parce que c'est nécessaire et c'est important. Si le président a confiance en l'armée, il se trompe énormément parce que notre armée telle qu'elle est, notre armée est défigurée, notre armée est dénaturée, notre armée est multidimensionnelle. Et surtout, la sensibilité armée est de la côté belé. La sensibilité armée est de la côté belé. La côté de la sensibilité armée, c'est-à-dire qu'il a des côtés recrutements, et qu'il a des côtés de justice sociale. Beaucoup de généraux estiment que ce belé est de la grade non pas pour la compétence, mais pour un fanatisme, par un appartenance politique, peut-être tribale, dans des recommandations. Alors, si déjà certains généraux estiment que ce qui est de l'un, 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 ce qui est d'un travail, ce qui est d'un architiste, mais je n'ai pas besoin parce qu'un clan ou un groupe d'individus ont bloqué, ont empêché de s'en sortir. Au niveau de l'auditorat militaire, c'était plutôt un organe qui pouvait nettoyer l'armée. Mais ceux qui ont déjà organes militaires ont un peu délaissé, un peu abandonné, un peu négligé, comme si on n'avait pas besoin d'eux. C'est assez compliqué. Donc il y a un élément important, il y a ensemble en termes et en considération. Il a rencontré l'évêque aujourd'hui. Mais il faut qu'il rencontre d'autres couches de société pour qu'il les écoute. Un entretien seul à seul, sans enregistrer, sans rien. Il n'y a que bango qui peuvent te dire les vérités. Parce qu'il n'y a pas un pouvoir qui a été détruit. N'importe qui, il y a une cabine, il n'y a pas un chef coutumier. Ces gens-là ont été abandonnés, délaissés, malgré la loi qu'on leur a accordée. Et d'ailleurs, ils ne peuvent pas s'aborder. C'était toujours des gens sous-estimés, des gens négligés. Alors il faut les rétablir dans leur autorité ancestrale. Et la seule façon de les rétablir dans leur autorité ancestrale, c'est de les écouter. De donner un peu un sens à leur bango. Parce que si vous ne les écoutez pas, ça va être compliqué. Il faut arriver au point de les écouter. Au point de leur donner l'attention. Au point de leur faire comprendre que nous sommes là, nous vous écoutons. Ces chefs coutumiers sont de la côté de Goma, de la côté de Bukavu, de la côté de Vitjoumvi, de la Routchour, de la Kanabayonga, de la Mahagi, de la Bouunga, de la Minova, de la Batouana Niosso, de la Sisi, et tout ça. Ils vont te dire, ils vont vous dire que non, monsieur le Président, t'as la Bouye Bouye Bouye, t'as la députée, t'as la Yaka Bouye, t'as la Mégénérale, t'as la Yaka Bouye, il y a des choses qui vont vous dire au rapport international Mokoyonoubate, au rapport international Mokoyonoubate. Ces gens-là détiennent de secret Osana Idete. Ils peuvent même aller vous dire ils vont vous dire des choses et puis sur base de ça vous menez maintenant une politique y'a pas Kassim. Aujourd'hui, demander à l'Amérique de venir intervenir au Congo, c'est une bonne chose. Mais si à l'intérieur il n'y a pas uniformité, si à l'intérieur il n'y a pas un travail, oh bah toi d'abord il y a pas un travail, il y a pas un travail par rapport à un besoin, il n'y a pas un besoin. Donc ici, c'est important pour que le Président Naboukabou avance donc à Kinshasa à se rassurer que la partie Est du pays a été comprise, à cerner. Parce que tout le temps, depuis tout ce temps, la problématique de l'Est n'a jamais été cernée. Il faut qu'on arrive à cerner la problématique de l'Est dans ma condition. Un répertoire si besoin, il y a ma richesse qui a mis son nom. Et plutôt là, il y a qui sont les potentiels acheteurs et les ressources. Parce que le marché n'est pas né. Le marché, le colteur n'est pas né. C'est pas des choses qui ont dit qu'il y a des gens. Non, il y a des gens. C'est un groupe des gens. Il faut d'abord arriver à dénicher. Qui sont ceux qui achètent le cobalt de l'Est? Pardon, du Katanga. Le coltan. Qui sont ceux qui achètent le coltan? Le calcaire. Le ceci et le cela. Tout le monde n'est pas le cas. Le tel n'est pas le cas. Le tel n'est pas le cas. Ok. Nous avons besoin de le voir. Et quand on fait un traçage, on sait qu'eux n'ont acheté pas à tel, tel n'ont acheté pas à tel. Et ça vous donne une idée. Ça vous donne un aperçu. Et quand vous discutez avec eux, vous discutez en position de force parce que vous voyez bien, vous avez besoin de la force. Sinon, ça va être compliqué pour nous. Et les jeunes de Buka, vous, ont tendance à ouvrir leur cœur maintenant. On peut le sentir, on peut le voir, ces gens-là sont disponibles, ils sont disposés à aider. Alors, parce qu'ils sont disposés à aider, alors qu'est-ce que nous, nous devons faire à la place parce qu'ils sont disposés à aider? Nous, nous devons aussi accompagner. Vous savez quand un président dit je suis prêt à donner ma vie. Ben oui, il est prêt à donner sa vie mais ça ne servira à rien s'il meurt aujourd'hui et que les choses sont toujours les mêmes. Non, il faut tout disposer avec un boulot convenablement. Tous à l'abri sont tous d'accord parce que le problème avec les Congolais c'est que nous ne sommes même pas d'accord sur les faits. Nous ne sommes pas d'accord sur le fait. On n'est pas d'accord sur nos agresseurs. Nous ne connaissons pas nos potentiels ennemis. Alors, déjà dans le niveau, vous êtes partis pour ne pas gagner. Mais quand on revient, on se rend compte qu'il y a le problème de l'Est, la problématique, pardon, c'est plutôt une problématique de minerais. Alors, parce que c'est une problématique de minerais, voici comment nous gagnons les choses. Nous allons attaquer ceux qui vendent les minerais et ceux qui les achètent pour leur dire qu'il y a lieu de fermer les choses. De la même façon, si nous avons que ce sont les jeunes gens, on se rend compte que ce sont des jeunes gens qui sont nabagé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les récupérer. Qu'on peut s'avoir mis ça là toujours. Qu'on peut s'avoir mis ça là traiter avec les entreprises qui viendront, finalement, qui vont donner l'emploi à ces jeunes gens. Et du coup, l'emploi chasse l'insécurité. Oui. L'emploi chasse l'insécurité. L'occupation chasse la paresse. Vous devez savoir occuper vos jeunes. Si vous les occupez, ils ne seront plus intéressés. Il y a sa littérale. Ce sont les gens qui ont des coups, c'est parce qu'ils ne se rendent compte qu'il n'y a rien. Aujourd'hui, il faut réconcilier les choses. Et la seule bonne réconciliation, c'est d'être clair dans des faits. Il faut que le chef coutumier revêtire qualité nabango. Il y a un chef coutumier. Chef coutumier, nos marques à chef coutumier étaient. Ça, il faut changer cette loi. On ne peut pas nommer un chef coutumier. Le chef coutumier, c'est héréditaire. Le pouvoir, il est ancestral. Quand il y a un chef coutumier, un chef coutumier, un chef coutumier, il y a un chef coutumier. Lorsque la politique commence à s'intéresser à la maquerelle, les coutumes, ça commence à devenir compliqué. Et c'est ce que nous, nous disons, non. Nous ne voulons pas voir la coutume être finalement biaisée, dérangée par la politique. Il y a un chef coutumier. Parce que vous savez, vous pensez à nous d'exemple, vous savez, c'est un chef coutumier. Il y a un chef coutumier dans l'équateur. Disons que il y a un chef coutumier. Le papa coutumier c'est un guerrier. Le maman coutumier c'est un guerrière. Il y a un protecteur c'est un environnement. Il y a un parent qui a un ticket lié c'est un protégé. C'est un sujet coutumier. Depuis que les gens ne sont pas à la coloniser, ne sont pas à la maltraiter. Au contraire, nous sommes allés voler et le blanc qui conduisait à se retrouver à la biaise. C'est une légende, c'est une anecdote si vous voulez. Mais ça reste en train de témoigner la force de chef coutumier. Mais maintenant, chef coutumier ancestralement il est lié à sa terre. Ces gens-là ont une protection. Je vais protéger pour protéger les hommes qui ont une biaise. Parce que les gens-là ont une biaise qui ont une biaise. Mais si vous prenez un chef coutumier qui vient d'ailleurs pour nommer un chef coutumier vous le nommez mais vous le coupez du sol. Vous le coupez de tout pouvoir ancestral. Il n'y a pas facilement pour n'importe quoi. Côté Aminé comment un chef coutumier doit douter de la nationalité. C'est pas possible. Attendez des secondes. C'est pas possible. Un chef coutumier doit douter de la nationalité parce que le chef coutumier n'est pas nommé. Le chef coutumier a beau t'a mis bongo. Il est né dans un environnement cheftal à commis bongo. Parce que les chefs coutumiers sont des chefs coutumiers qui sont des chefs coutumiers et qui sont des chefs coutumiers. Les chefs coutumiers sont des chefs coutumiers. Ton oncle n'a jamais été chef coutumier. Comment ça fait-il qu'il y a des chefs coutumiers qui sont des chefs coutumiers ? Sur base, c'est quoi ? Comment ça se passe ? Qui est ton père ? Qui est ta mère ? Ils étaient où ? Quelle est leur histoire ? Parce que les chefs coutumiers en principe ça doit être des princes. C'est les enfants du royaume. Ils ont eu des passations et à pouvoir pour leur dire mais mon enfant Zambao t'as le problème de la bourse. Zambao t'as le côté de la bourse. Bato t'as le côté de la bourse. C'est vrai sur ce texte qui est le côté de la bourse qu'au bout il y a un coin là-bas dans le coin zambao de la bourse. C'est ça de la bourse sans que le chef coutumier a place avec l'homme sur la bourse. Il faut le chef coutumier de la bourse avec Zambao comme a bime avec ou si en à Pessombo comme dans le coin de la bourse C'est que il faut faire des J'ignore. Et les gens qui ont dit, j'ignore. Il y a quoi ? Et il y a eu place à la 4e, la 5e, la 5e, la 5e, la 5e. Subitement aux oubimis. Donc aux oubimis, ils sont là. Et si vous oubimis, ils sont là. Soit tourné, soit qui est de gauche, soit qui est de droite. Soit que ça a l'aboyé, soit qui est de l'aboyé. Et le temps, il est prêté. Et le temps, il est prêté. Et le temps après, il est prêté. Et on continue. Mais ces messieurs, pareil, vous allez nommer quelqu'un d'autre ? Si vous nommez quelqu'un d'autre, vous ne lui conférez pas le pouvoir ancestral. Parce qu'il y a un acte spirituel dans la naissance, dans la tribu en pouvoir. Lorsque le chef coutumier a été intronisé, a non seulement investi du pouvoir Yamabene, mais il est aussi investi du pouvoir spirituel, du pouvoir ancestral. Le pouvoir ancestral était un ensemble de codes, était un ensemble de modes de vie. Il était important pour les êtres et les maîtres, des esprits. Ce sont des gens qui protègent la communauté. Contre les intrusions, contre les mauvaises personnes, contre tout ça. Et ce qui est important. A l'époque, les écoles d'un enfant, vous n'avez pas l'air. Tout le monde a été, comment est-ce qu'on a eu ? Elundia. Il a été Elundia. Quand on a eu un écoles d'une époque, il y a Elundia. Et quand vous allez voir, nos parents nous interdisaient aussi Et si on maîtrise On peut dire qu'il y a des épidémies Mais on peut dire qu'il y a des épidémies Mais on peut dire qu'il y a une famille Et si on a une famille On peut dire qu'il y a des épidémies Les enfants témoignent eux-mêmes Et quand les enfants témoignent Mais frère, ce n'est pas des choses qu'on ne va pas expliquer Avec des papiers et des stylos Non, on ne l'expliquera pas Scientifiquement Parce que la science ne sera pas expliquée La superstition La science ne pourra pas expliquer les mystiques Et aussi Mbate Alors spirituellement c'est comme ça aussi Mais les pouvoirs de Kabila Il faut le dire, peut-être pas avoir honte Ce pouvoir n'avait qu'une seule mission De détruire Ma pensée, ma vertu Les pauvres, je ne parle pas seulement de lui Même à l'époque de Mboutou aussi Même à l'époque de Mboutou Cette histoire a commencé depuis l'époque coloniale Ils savaient que nos chefs coutumiers Avaient des forces Avaient des puissances Et ces gens-là sont venus justement détruire cela Et quand ils ont détruit nos valeurs Les chefs coutumiers Les blancs ont commencé d'abord Par remplacer les chefs coutumiers Parce qu'à l'époque Il y avait toujours ces mouvements de rebelles Bah c'est là qu'ils en montrent toujours Les chefs coutumiers Quand la pénétration de l'homme blanc arrive L'homme blanc trouve des dynasties Pardon, oui, des dynasties Il trouve des mouvements politiques opilants Des mouvements commerciaux opilants Ils trouvent tout était bien Une vie normale, organisée Et ainsi de suite Et ils arrivent Ils font ce qu'ils peuvent faire Ils ont commencé à instrumentaliser Les uns et les autres Aller monter les uns contre les autres Monter telle tribu contre une autre Monter telle ethnie contre une autre Et puis ils vont tirer les dividendes C'est comme ça qu'ils ont fait les choses Et quand ils sont partis L'homme noir est resté Avec la mentalité colonialiste De mettre la politique partout Et nous avons détruit nos chefs coutumiers Nous les avons dépouillés De leur origine ancestrale Parce que les chefs coutumiers d'aujourd'hui Sont pour la plupart des cas Les enfants des chefs coutumiers Montés par les blancs Les blancs sont partis Ça fait 59 ans Mais bien avant Il y avait une histoire Déjà depuis 40 ans 80 ans avant Donc ça fait un siècle Comme ça qu'il y a eu De succession des chefs coutumiers Pas de vrais chefs coutumiers Mais fabriqués par les colons Et après fabriqués par les colons Hier on a eu des chefs coutumiers D'obédience de Mobutu Ceux qui étaient pour Mobutu On a eu des chefs coutumiers Qui ont été pour Laurent Dédire Kabila Il y en a d'autres Qui ont été pour Kabila Et aujourd'hui il y en a Qui sont pour José Popo Félix Tu sais ce qu'il y a dit Pourtant ce n'est pas les cas Le chef coutumier N'est pas lié à la politique Le chef coutumier Est lié à la terre Lui son pouvoir C'est la terre C'est le mtoto Il est un fumu Mtoto C'est le Comment on dit Le moukono La terre Le propriétaire De la terre Du sol Donc nous devons rétablir Cette vérité Il est important De rétablir la vérité Le président de la République Doit impérativement S'approprier Cette affaire S'il veut gagner Et réussir convenablement Le mandat Nous devons refaire Restaurer L'autorité coutumière La place Tango Parce que ces gens Vous donnent des informations Tenez Nous sommes Qu'on appelle ça encore N'aïe Baïnyele Baïnyele Kota Mbandaka Baïnyele Baïnyele Baïnye Baïnye Pourquoi ? Parce que L'autorité Ou les désautorités Sur place Coutumière Sont dépouillées De leur énergie Arcestrale Mais à l'époque Pourquoi la maïté ? Parce que Maïté a binoté Maïté a batu nios Pourquoi la mouna 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 l'ouenget Parce que de toute façon Si on a eu l'ouenget T'as là Bikile zali Bikile zali Mais c'est des gens Qui ont été finalement détruits Tout ce qu'on attend Du président de la république C'est A imprimer Mark Naïa Moussala Que le président A comprendre que Ben information Yama longa Yama tout Yama Ougoyo Kayango Na régime Yama Kabilaté Ougoyo Kayango Na système Yama Kabilaté Ils vont te donner Une fausse information Et s'il faudrait Que le président Développe une stratégie Yama Kouzala Bato Bata Sortir l'esprit Kabila L'esprit Kabila Ce n'est pas L'homme Kabila C'est la manière De faire Et remplacer Une nouvelle façon De faire Une nouvelle manière De faire Sinon les choses Ne vont pas changer On sera toujours En train d'aller Des mal en pi Donc l'information Capitale ici C'est que Aboukavou C'est Le président L'esprit Les frères Aux Etats-Unis Malamur Est Ne pensez pas Que Il n'y a pas Que visiter Bande Kona Le président Je peux vous le dire Il est allé vérifier Certaines informations Qu'on lui a donné A Kekuna Vérifier Parce qu'il y a des gens Qui lui ont dit Et il est là Pour aller le voir Et vous allez voir L'attitude L'attitude De la président Et qu'il n'a pas changé Lamentablement Parce qu'on lui a dit Là-bas La politique Que tu veux mener Cette politique On dirait L'église Et aussi Ceux-là Ils sont déterminés A t'empêcher Donc il y a des rumeurs Les rumeurs Mais il y a des rumeurs Déjà Ce sont les officiers Qui en parlent Tout ça Ils ont bloqué Le ministère de la défense A Kinshasa Il semblerait Je ne donne pas l'info Je ne la confirme pas Mais vous pouvez la prendre Avec beaucoup de sérieux Vous savez que moi Je ne donne pas des rumeurs Si ce sont des rumeurs A t'es une rumeur A t'es une rumeur A t'es une rumeur Parce qu'il a une confirmation A t'es une rumeur 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 Mais pour besoin A t'es une rumeur 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 Savez-vous que le bureau Du ministre De la défense Il semblerait Que ça Sélé Il se raconte Que le président A t'es une rumeur A t'es une rumeur Ministre de la défense Selon les histoires Qu'on entend N'a 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 effectué Voyage Y a Y a Y a Belgique Parce qu'il ne faut pas T'en confondre Il ne faut pas T'en confondre Il faut impérativement Que le ministre de la défense Se fout Il y a un principe Dans le gouvernement C'est le principe De la solidarité Et puis Quand on va signer Ce n'est pas Qu'on est allé travailler Le travail Le travail Le travail Se passe déjà avant On fait déjà Le travail Le travail Le travail Le travail Par exemple Si on veut faire une collaboration Entre la Belgique Et le Congo En termes d'armée Ce n'est pas le ministre Qui va se déplacer Ce n'est pas forcément Le ministre de la défense Qui va s'en aller Pas forcément Parce que lui Il peut ne pas être militaire Il peut ne pas être militaire Il peut ne pas être expert En la matière Ce sont les experts militaires Du Congo Qui vont aller discuter Avec les experts militaires De la Belgique Après avoir trouvé Des points communs Ils vont donner ça A leurs ministres respectifs Ils vont signer On a un protocole Ça peut être signé Par le premier ministre Tout comme ça peut être signé Par les ministres Ou même Ça peut être signé Par les ministres délégués Le président peut déléguer A un ministre Qui va signer Le quana pour le nom Et le compte Du gouvernement Alors maintenant Selon l'information On nous dit Non Il y a un ministre Qui devrait partir Le président avait porté le choix Parce qu'il voulait Qu'il y ait de la clé Le ministre de la défense Aya Le ministre de la défense Il n'était pas parti Il avait dit qu'il était malade Et qu'il paraîtrait Que le président N'était pas d'accord Disons le groupe Le cabinet du président N'était pas d'accord Avec cette version de fait Et donc Il fallait des représailles Et ils ont écrit Finalement Naïe ministre Après sa explication Naïe Convaincante Excusez Il n'a pas répondu Bah Mais qui va Joindre Coordonnateur Ce sont des informations Pas Les choses à périmeur En tout cas Comme Elie Ministre Pardon Conseiller Non non Coordonnateur Et FCC Il n'a pas répondu Alors dans ces cas Ils étaient obligés De prendre des décisions Et donc ils ont scellé Et ça fait beaucoup de temps Que le ministre de la défense Ne travaille pas Ça peut être faux Ça peut être vrai Ça peut être une fausse information Ça peut être une bonne information Ou même Ça peut être le milieu Pas vraiment ce que je dis Mais un peu dans l'esprit Et voilà Je suis mis ça Ça il faut que je sois honnête Ce n'est pas encore Une information Vraie Mais comme On peut donner Une information comme ça Il semblerait C'est C'est un genre journalistique Il semblerait Alors donc on lui a dit ça On a dit au président Tu ne peux pas continuer A travailler Avec des gens Qui veulent que tu échoues Mais parce que C'était une alliance Que tu as eu à faire Pour la gouvernance Voici comment tu dois la mener Alors on lui a donné On lui a proposé des modèles Un peu comme nous On le faisait ici On a dit au président Il faut marquer ton empreinte Il faut frapper Parce que le cabinet Ne va pas s'interposer Si le président dit non Dans mon hotel Et vous a appelé non Dans mon tour Combien de non Félix Segui Déabo Il ne va pas qu'on a Pour voir On va co-tipeter Mais il faut dire aussi Qu'il y a des noms Que le cabinet Ne voulait pas voir Au nom de l'alliance Par co-tipeter Donc ici il faut dire Que je peux faire du mal Tout comme tu peux me faire du mal Donc ça va comme ça Alors il faut que le président Arrive à comprendre Ceux choses C'est très important Donc utiliser Les instruments de Kabila C'est vraiment reculer Mais innover Dans les instruments de Kabila C'est la meilleure solution Merci d'avoir été nombreux C'était cette petite info Qu'on en a eu à voir Dans la deuxième partie Nous allons parler De croire en l'avenir De la RDC Je vous retrouve Dans la deuxième partie Que la peur quitte ton esprit Et que Dieu bénisse la RDC Numis de Kabila Unishebrouge Unishebrouge Sous-titrage Société Radio-Canada